super musique ambiance techno techno l'app allez danse mec je te je te baisse ok bonjour c'est une super intro de vidéo qui c'est alors jingle c'est après une superbe intro et un générique qui m'a été sponsorisé par ce nouvel invité que je vous présente d'ailleurs ce nouvel invité qui est le remplaçant de steve steve prend des vacances il fait crtt donc j'ai dû trouver un autre pervers qui qui a un sens de l'humour décalé qui rit de tout je vous présente antoile voilà bienvenue merci mais bon pervers c'est un peu trop pour moi un gentleman sensibilisé aux femmes à la vertu de la alors là ça c'était mon profil personnel gay et moi je prends mieux voilà donc il va nous remplacer un peu steve pour le moment mais on trouvera peut-être les deux ensemble ça formera un super duo ils feront même des fusions pour créer un personnage encore plus délirant fusion alors c'est chez moi alors ça c'est pour sauvegarder ça c'est le calendrier ça c'est la boîte où j'envoie les trucs ça c'est les livres qui me servent à rien et normalement je peux débloquer des des pièces plus tard mais j'ai pas encore assez de fric je suis au début ça c'est les lettres que tu peux avoir il ya la factrice qui passe de temps en temps pour puis les lettres et quand tu es à l'intérieur des bâtiments le temps ne s'écoule pas j'ai pas compris la logique une fois j'ai passé cinq heures sans qu'une minute se soit écoulé et ça c'est m'énerver c'est oui des fantômes qui volent c'est normal c'est normal on m'a jamais expliqué mais ça n'est normal dans le coin personne n'a l'air de s'en étonner et donc aujourd'hui nous allons visiter le donjon qu'on a vu la dernière fois que tu as vu moi j'étais pas là monsieur n'hésite pas à regarder les vidéos mais un conseil passe les en excéléré si tu veux pas te faire chier alors ça c'est ma voisine en haut celle qui m'a fait chier pour que j'aille dans ce village paumé de des vosges là de merde je hais les vosges mes grands parents sont là bas c'est chiant c'est mou c'est nul mais toute façon ils sont dans la partie lorraine en plus alors les lorraine c'est voilà et ça c'est celle que j'ai essayé d'arroser dans l'impression de vidéo c'est classe bon et ça c'est le donjon voilà on va affronter les premiers monstres il va y avoir un b on va enfin débloquer des trucs dans notre bestiaire ça va être génial c'est là qu'on va se faire chier aussi un ruine verdoyante du premier sous sol que c'est beau alors est-ce qu'au moins je peux attaquer avec la faucille ouais c'est bon c'est que c'est comme une arme pas ça rigole pas tu me rassures parce que j'imaginerais le gros teubé alors on récolte les mauvaises herbes non mais tu rigoles mais ça soigne les mauvaises herbes et je peux même les revendre si je peux mettre tout ce que j'ai dans les trucs dans un coffre et ça me file c'est comme ça que je gagne le fric et les mauvaises herbes ça compte et oui tu peux vendre des mauvaises herbes ouais en gros je suis le dealer du quartier cherche pas tu dois plus enfants ouais je suis très con en plus on sait qu'il y a les monstres là parce que une mauvaise herbe ça va une fois mais bon bon par contre les différents personnages m'ont dit que si tu entre t'as pas bien tes plantes ça transforme en monstre donc qui sait un jeu à renard faut que je tue le but tu le d'un pokémon haha via que la bestiole m'a rien fait mais moi je l'agresse j'ai tué il ya un néandise tordu là à donc les combats se font comme ça ok je pensais que c'était à la fin de fantaisie tu sais il y avait un l'écran qui flashait tout ouais j'agresse tous les renards du quartier je sais pas pourquoi mais ça ça me plaît et le but c'est quoi c'est tué un boss je sais pas j'ai découvert l'hémorène parce que c'est chez ma voisine je les fouilles comme ça il n'y a pas d'oblutif là donc c'est juste pour la déconne tu vois qui sait je vais peut-être trouver un truc sympa tu vois indian and jones mec livraison ça c'est un truc j'ai livré bestiaire je pense que j'ai pas encore des table pour obtenir mon bestiaire ok culé fils de pute parce que tu es vulgaire oui je sais mais je pense que tu vas t'y habituer à moi que vous soyez outragé mon seigneur antoine mais je suis sensible tout la séance de la porte est cassé non mais putain on n'est pas dans un silent hill ahaha la séance de la porte est cassé cette porte peut se voir que de l'intérieur c'est même pas une porte c'est une porte mais c'est un point d'où ça tombe la séance de la porte attend c'est exactement le même type de porte qui s'ouvre automatiquement comment comme en haut là bon je prends note les monstres peuvent m'agresser à travers les portes ils sont fous ce n'est plus ce que c'était il faut un floulou il est fou il est flou vieille ruine de merde c'est comme ma grand-mère on en apprend plein de trucs sur ma grand-mère dans les vidéos il y a beaucoup de souvenirs cassés je trouve endroit très bien entretenu bien sûr mais qu'est ce qu'il fout le concierge pour bien son taf là il ya de la musique il ya de l'ambiance je te le fais pas dire il ya beaucoup de temps de chargement aussi il ya beaucoup de renards dans ce coin par contre c'est quoi ces failles spatio-temporelles qui me font spawner des renards tu peux aller détruire carrément je crois je vais essayer c'est pas normal les failles spatio-temporelles comme ça monsieur ma grand-mère elle était amie avec le docteur m'a toujours dit que ce n'était pas normal tu peux aller détruire voilà ouais le renard à neuf couilles t'arrêtes le renard à neuf bite naruto je suis sûr qu'il peut baiser neuf gonzesses à la fois avec son pouvoir de non mais c'est surtout parce que c'est un renard neuf que c'était pas au but de connaître tout l'herbe mais aussi l'autre fois j'en ai revendu aux gens ça les a transformé en zombies c'était simple à la drogue ça transforme en zombies mec enfin tu as une même réflexion qu'un zombie une fois que tu es complètement stoze une herbe jaune ouais non mais ça me fait penser à resident evil tout ça les herbes vertes jaune rouge dommage que je peux pas les combiner et pense ça me fait du fric un je les revends après c'est bon je deviens milliardaire donc on est mercredi comme tout mercredi c'est bien d'aller visiter une grotte qu'est ce qu'il fait si je dors ici tu as aussi des points d'épuisement tu vois la barre ouais à une fois je les a mis à fond chez j'ai fini à l'hosto haha ouais par contre la fermière de la ville fait flipper le genre de là tu n'as pas été malade tu vois je devrais d'abord le néant et après les bêtes j'ai levé là j'ai levé là enfin sa première fois j'ai atteint niveau 2 1 je vais t'appeler steve steve numéro 2 ah 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 le remplaçant de steve tu sais non non j'imagine je je fais un masque tu sais de steve je te le colle dessus ça va non on va faire encore un truc qui va flatter mon ego je mets un masque de moi même sur tout le monde skype ça c'est quand c'est pour les compétences de jardinage de tout comme ça j'ai l'impression mais en tout cas je viens enfin de passer niveau non bon par contre on peut faire des améliorations c'est juste yolo niveau de l'autre j'aurais peut-être dû faire de l'autre sens c'est vrai niveau 2 ouais j'ai augmenté mon attaque j'ai plus de points de vie mais il pourrait me l'afficher indirectement que je puisse voir les différences d'un peu niveau 16 en agriculture ouais 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 parce que je peux j'ai pas encore de hache pour couper le bois j'ai pas encore de magie j'ai pas encore d'armes et je ouais bah tu sais c'est un rpg je vais mettre 15 ans avant débloquer différents objets je peux pas encore pêcher pour cuisiner je peux pas encore laboranté je peux pas encore forger je peux pas encore atelier d'abord au terreau ça la bourrante ta la 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 recherche je peux atelier aussi un c'est c'est quoi ces nouvelles pistoles bon alors déjà mais que tu viens juste de taper le truc vers lequel tu as spawn mais un mec d'ailleurs eddie murphy a été récompensé pour sa carrière d'humoriste à quel il me ralentit avec son attaque déjà que ce jeu il est affume et pas super rapide là on dirait pikachu pika 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 non j'arrive t'as fumé le gazon j'arrive aïe 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 comme ça je frappe les deux en même temps c'est génial et hop j'ai encore le mail je vais passer que cinq niveaux tu sais je vais rattraper tous les niveaux que j'aurais pu pas j'aurais dû passer dans les autres trucs moi j'ai cru que c'était des bananes c'est parti mon kiki dans la vie il faut savoir prendre son temps tu as très salu du son le mur de la lamentation bon alors qu'est-ce qu'on a ici j'ai l'impression que ça m'a servi à rien d'aller en plein centre de ce truc c'est génial il est déjà 16h52 le suppose qu'il faut d'abord détruire tous les portails je suppose aussi que j'ai vu un escalier avant faut sûrement que j'emprunte tu peux pas écouter tes herbes pour te soigner la bouffe des herbes voilà après je sais pas s'ils me guérissent du truc alors qu'est-ce qu'est-ce que j'ai l'arrosoir je ne conseille pas de le manger là voilà manger attendons ça c'est pour m'équiper attend je sais quoi mange des navets information je légume un joli légume blanc très populaire auprès d'une certaine fille ça c'est la voisine chiante alors l'herbe qui vous apporte chance pour l'argent mais personne sait si c'est vrai ok normalement si j'ai des herbes comme ça je me fais plus de fric légumes de printemps qui pousse en quatre jours légumes le plus facile à cultiver une vieille biquette une mâchoire qui peut tout écraser s'exagérer mais ça fait quand même bien mal donc là j'ai mâchoire d'insectes maintenant n'est pas comme tout est séché à une coupe vraiment quelque chose qui est d'accord pour et t'as fini le gazon je veux il ya des potions anti pas un truc comme ça mais bon je m'attendais pas à croiser des ennemis comme ça et que je joue dans les rpg d'habitude je pense jamais à faire à putain enfin je te jure s'il ya encore ces bestioles non c'est bon c'est les renards de merde c'est un pokémon et ils sont trop chou filmo à ta pokéball et conne non mais bon après non mais ça fait de recolter je suis quand même un bâtard parce que moi j'agresse des bestioles qui m'ont rien demandé à la base tu vois je suis venu le premier truc j'ai fait c'est de les tabasser c'est peut-être pour ça qu'elles veulent ensuite me tuer je suis le premier à avoir attaqué ouais c'est normal je suis con ils sont cons ces ricains comme les dirait les nuls à cette journée va passer lentement c'est une cave en cul et il en coûte à ralentir mais non détruis ça non c'est les fourmis ça va réussir c'est les plantes petites bâtard on y est que un point de dégâts et comment tu parles à ta mère là comment tu parles à ton père et comment tu parles à ton chien comment tu parles à jean michel mais mais tu sais les jeunes fourmis de nos jours elles ont plus de respect et le respect est total maintenant elle tague partout et bon syrie pour faire le djihad après le jour il ya des fourmis rouges aussi grosse que ton genou mais j'ai une voie je suis en russie j'ai vu une fois une fourmi portée une burqa à maine ennée pas à l'étude ouais ouais plus de bambou putain ce qui me fait c'est toujours ces personnages avec des poches aussi grande que l'univers tu vois tu es c'est des tardis c'est plus grand intérieur qu'à l'extérieur mais non mais ils ont le sac d'hermione d'harry potter le sac où tu peux mettre tout ce que tu veux tu imagines les poches comme ça par contre pour trouver tes clés mecs tu sors ta bagnole je suis tapé le rocher au contact c'est un peu banlieue qui s'il fait l'autre c'est un point de toi toi tu fais pas tard il jotte alors il ya des coffres ouais les plantes qui ralentissent à ça va je vais le mec ouais la poudre magique un autre grand tour et on va tout on m'a toujours dit jamais prendre la poudre magique qui traîne je sais pas pourquoi l'antidote bois qui sait c'est peut-être contre le poisson ça oui on va voir alors à ça par contre je pense que alors on va voir alors je suis en quel état il faudrait juste que je sache comment je suis attend c'est où qu'on m'affiche dans quel truc je suis alors statut de paralysie ouais je suis en paralysie et donc qu'est-ce qui me soigne de la paralysie fréquipe paralysie mais c'est bien par un cœur et bois et là il a avalé d'un coup hein c'est un truc ah ouais j'ai pas encore l'accessoire pour ça il faudrait une pioche une mine un nom non non tu ne récoles pas les mauvaises herbes si c'est le fondamental du jeu heureusement que tu es là pour rendre ce jeu vivant ouais où les herbes jaunes des herbes chinoises c'est des herbes qui prennent des photos toute la journée c'est toi c'est toi story non je suis la force bleue la force verte la force rouge et la force violette il ya un caca c'est sa porte bonheur non de recolter c'est qui le con qui a fait des plantations là dans le coin c'est pokémon après j'apprends que ça appartient à la vieille qui fait de l'église et quand t'es avec elle aucun monstre n'attaque et tu peux arriver à la fin du niveau tranquille ahah parce qu'il y a une vieille qui gère l'église et je veux me la pécho oui je cherche pas il est 21h oui oui ça fait 21 minutes que tu joues il est 21h oh des gros slimes là c'est seulement les minutes pour elle durer le filon vite les heures à la gta tu vois ça peut être mourir ben non la maman la maman c'est moi voilà pour une arme quoi il ramasse du liquide et ouais c'est une arme de cristal je prends la larme je cherche pas là tu vas peut-être crever ta l'air ben non j'ai de la beuh mec alors par contre je vais en prendre qu'une hein ah merde ça me régène pas ça bon alors l'herbe médicinale ah ouais bon vu ce que ça te restaure merci la mauvaise herbe j'ai trouvé sous le banc non 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 en fait là t'es empoisonné tu vois tu perds de la vie on a roule qui peut faire de l'hier Bon à la alors toujours empoisonné vraiment fou je reprends de la beers au 3, 2... Waouh, 1... Faut peut-être que j'arrête de bouffer les mauvaises l'air ! Bon, est-ce qu'il y a des trucs qui me gênent de la vie, mec ? Bah, y a pas de téléphone médicinal ! Restaurage P7... Non... Qui est vendu par un bon... Ah si, ça donne 7, ça, par contre. C'est sympa. Ah, cool ! Mange ! Tu vois, les poses de bambou, c'est utile ! C'est pour ça que les... les pandas, ils en mangent. Le mec, il s'enfile tous les trucs qu'il a dans son sac. Tu vois le genre ? Ah oui ! Bon ! Putain, le mec met 8, quand même ! C'est abusé ! Allez ! Quoi, déjà empoisonné, mais tu te fous de ma gueule, là ! Voilà ! Ah, quelle chatte ! Moi, on me cause pas comme ça ! Allez, putain ! Et là, y a les bolosses ! C'est quoi ce donjon, hein ? Donjon de dragons ? Oh, de l'air ! C'est mon meilleur ami ! Fin du... Non, excusez-moi. Oh là, c'est quoi ça ? Oh putain ! OK ! Salut Robert ! On se revoit l'année prochaine, hein ! Tu seras bien obligé de l'affronter. Bon ! Je pense que je vais aller me coucher. Tu perds de la vie, en fait, hein ! Je pense que je vais aller me coucher. Il est 22h, on a bien fait le donjon, là. Tu meurs, là, en fait, hein ! Tu perds doucement de la vie. Je suis un ninja, je peux réussir à atteindre ma maison. Hop, moins 4. Bon ! On est d'accord, c'était sympa ce lieu, mais on y reviendra dimanche. Voilà, parce que... Voilà à quoi. Tu fais encore du chemin ? Ouais. Bon, ben, le mec, il dit que c'est tous les jours, là. C'est la première fois que je le fais. Ah bon ? Non, c'est pas par là, c'était ici. Voila ! Enfin, non, c'était là. Ta-da-da-da ! Voilà ! Super ! Allez, je vais squatter chez ma voisine ! Rappelez s'il vous plaît Bon bah on va dormir Ou on va peut-être quand même se faire soigner Chez une infirmière Madame je me sens pas bien C'est normal t'as bouffé des herbes J'ai la diarrhée J'ai trop bouffé Le mec il était maigrichon en entrant dans le donjon Il a tellement bouffé quand il ressort C'est Cartman Hey, prends la copain Si c'est comme ça je rentre à ma maison Non mais va chez l'infirmière Ouais Faut que je retrouve le chemin Alors l'église T'as intérêt qu'elle soit ouverte cette conne Oh putain c'est fermé Bon bah je vais me recueillir à l'église Je vais crever J'ai appris Jésus Hey conquine Tu es là ? De sain poli Hey la vieille ! Bon elle est pas là Elle a que ça à force de solutionner les gens le soir Salope Au pire que tu dors chez toi Ouais Une bonne nuit de sommeil ça guérit tout Oui C'est ça qui me fait rire Ah putain je me suis pris trois coups dans le bide Ah je vais dormir Ah le lendemain matin soigné Ah ah Dans la vraie vie t'imagines ça dans un film d'horreur Bonjour Ah merde tu sais le tueur Ah merde il s'endormit Il va survivre Ah Toi à la maison Ouais J'ai super bien occupé du camp Du champ Et demain on va faire un petit peu de Culture d'herbe Tu vas voir la partie la plus intéressante du jeu Très mouvementé bien sûr Oui Il faut remplir l'arrosoir tu te rends compte c'est Impressionnant Ah je ferais bien d'aller dormir Tu peux essayer de dormir chez le voisin mais ça marche pas Il dit à chaque fois non ou il t'engueule dès que tu essayes de le faire Par contre j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui Moins t'as de la vie Quelle petite musique d'ambiance C'est disco chez Bobliss Allez Tu vois que tu vas y dénaver Alors Il est beau toi Jordan Pour une fois je me lève à 8h d'habitude c'est à 6h Mais comme le mec il s'est couché super tard Ce serait marrant tu sais Nuit blanche Bon C'est l'heure de prendre L'arrosoir Parce qu'il faut que j'arrose mes navets Donc tu arroses bien Et on fait par cases C'est pas drôle sinon Hein Voilà Bon par contre quand tu plantes les graines ça va Ils font les six cases tout autour Enfin les neufs Ils sont pas non plus complètement bâtards dans ce jeu 12 Ah pouce de bambou C'est très utile j'ai remarqué Ouais ça se fagne beaucoup A ne pas vendre Bon par contre Ici c'est là que je mets les objets qui me sont inutiles Alors ça c'est de la merde Ça me donne pas beaucoup de PV Donc je peux le vendre pour gagner du fric Ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Je peux le vendre pour gagner du fric Faut d'abou Voilà Alors je vends tout ça Ah on peut faire comme ça Ok Ouais on peut directement même faire comme ça Voilà Et voilà Donc ça à 17h Il y a l'autre livreuse qui viendra Et qui enfin Donc plutôt la recueilleuse Qui vient et qui prend les trucs Ouais T'as monté de niveau T'es trop fort Ouais Je vais avoir un super niveau de jardinage Bon au moins il y a eu de l'action cette fois-ci Bon ça choque personne Que j'ai disparu pendant toute la journée Pour une fois personne s'inquiétait pour moi Hein Même pas ma voisine Parce que c'est comme une harceleuse Elle vient toutes les journées me mater dans mon champ Et ça l'a même pas choqué cette fois-ci que j'étais pas là T'as plus d'eau Hein Oui parce que c'est une grosse perverse Je sens que ça va lui plaire Tu sais La prochaine fois que je joue au jeu Tiens il y a un nouveau voisin Antoine Qui s'il fout là T'imagines avec ton mi dans le jeu là En train de te promener Bonjour Ça va Je vais rentrer le stay Alors lui normalement il est prêt Voilà un gros navet C'est comme ça que tu réponds au voisin Quand il t'envoie des messages Je cherche pas J'ai pas compris la logique Tu réponds en navet C'est normal Heureusement qu'ils font pas la même chose Parce que sinon tu t'envoies rien à leur message Alors j'ai reçu un navet Ça veut dire quoi ? Et trois pontoufles J'ai presque fini d'arroser mon champ Je serais fermier comme papa T'appelles ça un champ ? Ouais C'est un champ de bataille tu veux dire quoi Ouais On a fait une guerre une fois Il y a juste Boris qui a survécu Ouais t'as tout fait Heu des pouzeaux bambous Et dégagez les bestioles là tout autour Vous faites chier C'est trop chou Bon je vais aller au village Parce que ça fait deux vidéos Que j'y suis pas allé Je m'en branle Je m'en branle du village Mais quand même Il peut y avoir des trucs intéressants Surtout que je dois avoir du fric Maintenant donc Allez Allons village C'est de l'autre côté Oui la voisine on s'en fout Et attends par contre j'ai des lettres Ouais j'ai des lettres J'ai eu le navet Ouais j'ai reçu le navet C'est tellement étrange Communiquer ainsi Par lettres avec vous En tout cas merci C'est toi qui m'as demandé De communiquer comme ça Pétasse Alors ça c'est la carte Vous êtes ici Ouais trampoline Le village de Plouk Et tu penses que je viens de ville à la base Qu'est-ce que je suis venu foutre là Hein Tu me le demandes Bienvenue au quartier des affaires de Trampoli Chez Maxou Oui j'ai mon personnage Je l'appelle Nyeufre Mais c'est chez Maxou Bonjour Le temps se réchauffe bien à présent Oh les conversations de paysans Je pense à de nouveaux plats Je me demande ce que je vais faire Avec des navets Des recettes T'as un bar la nuit Mais vu que j'ai pas de fric à me dépenser pour l'alcool Ça vaut cher hein la bière Là-bas Donc ici c'est la nuit que ça fonctionne J'aurais dû y aller J'aurais fini bourré tu vois C'est assez sympa pour dépenser son fric Faudrait que je teste une fois Bon je sais elle qui gère le bar Bonjour Le nom le plus J'adore donner des noms pourrave quand même Par exemple dans Star Wars je l'ai appelé Gérard Moussègne Au final Le temps est à grave aujourd'hui Nice est à fond dans le ménage Il est temps que je m'y mette aussi Va te repoudrer Parce que là avec ton nez on dirait un canard J'adore clasher Alors Il est où le gros lard ? Ah il doit être en bas Et là il y a Anthony qui est en train de dire c'est qui Ah bah c'est lui C'est Turner Allez au lac Polly quand le temps est beau Il ne reste plus qu'à attendre les clients à présent Ok Si vous voulez on va aller au lac Je vais présenter les lieux à Anthony Il connait pas les coins Bah non je ne sais pas Je vais te présenter tous mes voisins aujourd'hui Parce que j'ai envie de dire fuck au monstre Alors ça c'est l'armurer Et ça c'est des bestioles bizarres Alors Elle a un gros marteau Bonjour Ganesha Oh bienvenue Je suis venu parler un peu Non je déconne je vais acheter Alors Que de choix Alors Glaive C'est de la merde Et paix à demain Ouais J'ai assez de fric Ouais J'ai enfin ma première arme Je pense que je veux mieux m'en sortir avec les monstres Que avec ma fosse de merde Donc voilà Et on peut lui parler aussi Alors Je suis venu parler un peu Bonjour Vous êtes matinal On pourrait croire qu'il faut de la force pour ce travail Mais en fait il faut surtout faire attention aux détails Je n'ai pas la force des forgerons nains Mais je pense pouvoir dire que mon travail est bien plus fin J'ai pas encore croisé de nains dans ce jeu Ah ouais peut-être que j'ai jamais pensé à baisser la tête pour voir s'il y en avait Pfff Ha 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 Ça aurait pu te la garder celle-là Ah bah en fait je baisse la tête Ah bah en fait il y en avait plein des nains C'est pour ça que j'avais l'impression que je shootais plein de choses en marchant Alors Ça c'est le vendeur du bazar Alors tu peux l'appeler Aladin si tu veux Ah ouais C'est un vampire hein A priori hein Vu la gueule Hé Il fait beau vous devriez en profiter pour acheter des graines On est vraiment trop éloigné de tout ici Ok Je voudrais faire un achat Alors t'as quoi comme merde dans ton bazar Quatre choses hein Alors Il a de l'huile Mon dieu ça me rappelle encore un sketch des nuls Qu'est-ce que tu manges ? De l'huile Ha 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 Je peux peut-être pas bouffer ça Moi je mange pas de l'huile Ha 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 Capri C'est fini Et dire que c'était Ha 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 Capri C'est fini Capri des dieux Ok salut Nope Attends je vais te montrer mes voisins Elle est vraiment indispensable La seule que t'as pas encore vue c'est la factrice Mais elle vient vers 6h Et quand je me suis réveillé à 8h cette fois-ci Je l'ai pas croisé Voilà Ouais elle court rapidement Et je sais pas ce qu'elle branle après J'ai l'impression qu'elle habite en ville Vu que je la revois plus ensuite Alors normalement il y a Eric ici Sauf s'il est pas là Aujourd'hui C'est bien la première fois Qu'est-ce qu'il est allé branler ce con Ha 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 Il est allé se branler peut-être Ha 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 Qui c'est Faut savoir faire les choses bien Bonjour le chat Il est trop chou Faut le faire sortir Ouvre la porte Voilà il est trop chou Fleur Trop chou Alors lui c'est le gothique du coin Je suis venu parler un peu Oh It's you Je vais me tailler les veines Ha ha C'est une belle journée de printemps J'ai envie de fermer les yeux Et tout oublier aujourd'hui Il paraît que tu as perdu la mémoire Ha ha C'est bien de pouvoir oublier son passé C'est une façon de voir les choses Parce qu'à priori mon personnage est amnésique Mais vu qu'il s'en branle totalement dans l'histoire C'est bien de le mentionner de temps en temps Parce qu'ils en avaient plus parlé Depuis le premier épisode C'est sympa C'est juste un détail Je suis amnésique Mais c'est un détail Bonjour monsieur Donc voilà je t'ai montré le gothique Faudrait peut-être que je lui achète des trucs pour agrandir ma maison Parce que c'est vrai que ma piole ressemble à rien Alors là on est à la route de la montagne Alors normalement il y a le petit enfant de la forgeronne Qui traîne dans le coin en général On va essayer de le voir C'est un petit gamin un con Alors la première fois que je l'ai vu je voulais lui péter la tronche C'est naturel chez moi Je t'aime bien Alors Michaud Ah bah le vrai J'ai passé à m'endormir Ah voilà le peintre On l'avait vu qu'une fois On peut faire du bateau là-bas Mais ça sert à rien Je vais en faire mon métier Mais les choses ne vont jamais comme on veut Tu vas y arriver Lutte Ça va être dur Tu t'en sortiras pas Oh il n'y a pas cette option Tu es une merde Mais vraiment ça me console de vous entendre dire ça Je reprends espoir C'est gentil de me dire ça Ouais t'es une merde Mais vous voulez m'acheter un tableau ? Nope Je suis un tableau maintenant Le temps est agréable avec ce temps Mon travail avance bien Je travaille sur mon prochain shadow Par contre j'adore Tu peux acheter un tableau Mais à aucun moment il me propose l'option d'acheter un tableau C'est con que je peux faire Bon bah au moins on l'a croisé lui Je l'avais vu qu'une fois jusqu'à maintenant C'était la première fois que je me promenais J'ai l'impression qu'il vient que les jeux disent con Bon Allez on va agrandir ma maison Et puis on va s'arrêter là pour cette Cinquième vidéo Avec notre invité exceptionnel Qui est venu égayer notre journée Ouais égayer Voilà maintenant il y aura plein d'hommes sexuels Qui vont se promener et tout Complici Espèce d'enculé t'es passé où Je voulais te parler Mais c'est pas dur Espèce de gueule Il va se trancher les mènes Non Je veux d'abord acheter un truc Avant que tu te tranches Après tu peux te buter Il est sur le toit Il est sur le toit Je l'ai vu Sur le toit Une maison Qu'est-ce qu'il fout là ? Il va pas te sauter D'abord j'achète un truc Et ensuite après tu peux te suicider Qu'est-ce qu'il s'est tapé dessus ? Eh ? Ah ce con il a des 120 Eh ! Descends ! Descends un peu de là Descends ! Si c'est comme Sarkozy Descends un peu de me dire Descends un peu de me dire en face Tu fais quoi là ? Casse-toi pour le con Bon Bon il fallait que l'autre con Il fasse son ninja là-haut Bon bah on va aller à l'église Priez Ouais Je veux te montrer l'infirmière Bon bah on achètera des améliorations Une autre fois Bonjour Mist Eh Ça a une œuf Une œuf L'autre jour j'ai rêvé que j'escaladais Putain tu me l'as déjà dit trois fois ça Qu'elle fait son Jack et le haricot magique Elle fait toujours le même rêve récurrent Et il n'y a pas que moi qui parle la mémoire Parce que c'est la troisième fois qu'elle me le raconte Elle sent seule Faut pas lui en vouloir Faut la comprendre Salope Je l'aime pas Je vais retrouver ma petite copine Eh mamie Oh c'est mamie chapeau Avec son gros béret Belle vita Passez un bon petit déjeuner Avec votre grand-mère Avant de l'égorger Et de la foutre Et de l'empayer Sur le toit de votre maison Avec le gothique Ah ouais c'est pas possible ça Le tachinamiste C'est interdit Tu peux plus empailler les gens C'est dommage Ouais Bon bah va falloir que je revende à l'étranger ma femme Je l'ai empaillée Bonjour Je me sens pas très bien Tu sais on dirait les vieilles excuses Tu sais que tu sois en lycée Je me sens pas très bien Je peux sécher les cours D'accord Oh my Let me take a look at you Take a deep breath Maintenant expirer Quoi ? Regarde il y a ce qui semble aller mal chez vous Ah merde Elle est bon dans son métier Je suis venu parler Salut New York Il fait très beau hein Il n'y a pas de docteur dans ce village Alors tout en suivant ma formation de soeur J'essaie de préserver la santé De tous En tant qu'affirmé On gâche un peu le truc Dieu n'existe pas Hé 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 Le mec il vienne juste pour dire ça Le mec trop con Survie hein Faudrait pas que tu craves à ta première vidéo Ah bah ça serait con Cheveux te présenter Steve Au moins avant que tu meurs Après vous pouvez vous battre en un duel Voilà la vieille Ça c'est mon petit amour Salut Stella Des plantes étranges ont poussé Devant la tour d'horloge ces derniers jours Personne n'a semé de graines Je me demande ce que c'est Je plaisante Qui c'est T'es moche Je vais aller arroser les plantes dont elle parle Si ça se trouve Comme l'autre l'a dit Haricots géants Parce qu'il y a une île de la baleine Comme tu peux le voir sur le truc Qui survole un peu le coin Les fameuses plantes Bon Et là t'as plus d'eau Peut-être pas ça Je veux pas faucher le truc Oh Ouais Ça va vite Par contre est-ce qu'il y a un géant Comme dans la fable de... Hein ? Bah j'en sais rien Il monte Oula Eh ben Vous le saurez Dans la prochaine vidéo Ouais ouais Je m'y attendais pas à ça Je n'aurais pas cru que ça puisse grandir à ce point C'est énorme comme ma bite Ça veut jusqu'au fur et à moment on dirait Est-ce qu'il faut que je grimpe ? Non Grimpe pas bleu héros Au moins il se passe des choses Pas de piton Et là il tombe il meurt Ah ça C'est bête Ah il y a un château je crois C'est comme dans Jacques et le haricot magique Oh Un caillou Le mec avec son arrosoir là C'est alors le respect là Thug Life L'île de la baleine c'est bien plus grand que ça ne paraît Vu d'en dessous Ah nouveau visage Es-tu un aventurier ? Je suis en dessous de toi Ou peut-être qu'il serait plus juste de dire au-dessus de toi Screamer Qui est là ? Où êtes-vous ? Ah désolé Mon espièglerie était de trop Ça c'est quelqu'un de bien civilisé Je suis la conscience de la baleine Sur laquelle tu te tiens T'es obligé de parler comme un philosophe du 19ème siècle C'est bon on a déjà assez en français Cette année Avec madame qui pète Non non Tu veux dire Ouais Qui pète la schmitte J'étais un simple amas de rochers Quand j'ai reçu ce don de conscience Et grâce à l'influence des runes J'ai commencé à nager à travers les cieux Des runes Les runes sont des regroupements d'esprit Bien que les runes soient formées à la terre Il arrive parfois que les runes affectent la terre elles-mêmes Jeune aventurier Quel est ton nom ? Je suis Nyeuf Oh le nom de merde Je suis désolé Je te demandais un service Tu peux changer ton nom ? Ma conscience et mon corps sont maintenant maintenus par le pouvoir des runes Mais je sens que la rune en moi est en train de perdre ses forces Si la rune venait à disparaître Ma conscience effacerait Mon voyage à travers les cieux s'arrêterait Ce sera un grave danger pour tous ceux qui résident en dessous de moi C'est quoi ce sourire ? Freedom Right Je vais retrouver une solution pour qu'on va trouver une défaillante Je vous promets En gros c'est simple Sinon ça fait pouf météorite Je t'en suis reconnaissant Il y a une autre solution Je me barre très loin d'ici Et ils crèvent Les mecs de ce village Parce que je ne peux pas supporter ce village Ce n'est pas grand chose Tu vois cette tablette en pierre ? Elle est en chocolat Elle existait bien avant que je devienne conscient Je sens qu'il s'en dégage une puissante magie Ça pourrait être utile Ok Très bien J'ai encore quelques conseils Des monstres habitent les terres qui se trouvent au-delà d'ici Ils résident ici pour l'instant Mais ils doivent retourner dans leur propre monde Murf Nyeuf, tes âmes sont enchantées avec la magie Exil Exil est une magie qui envoie les monstres dans leur monde d'origine Le monde dans lequel ils doivent retourner C'est la première forêt Oh le nom Je t'en prie Renvoie les monstres perdus dans leur monde Je compte sur toi Nyeuf Nyeuf Je vais péter la gueule à cette baleine C'est aussi un monstre Comme ça elle ne tombera pas si je lui explose On est tous d'accord Mais en tout cas ce sera la prochaine fois On va visiter un peu l'île de la baleine En tout cas on aura explosé des monstres Et bientôt on explosera la baleine aussi Parce qu'on est des fous hein Thug Life On est des exterminateurs d'animaux Bonjour toi Vous avez nettoyé devant ma maison Et je veux vous en remercier Ce qui me fait rire c'est qu'elle a alterné Entre vouvoiement et tutoiement Laisse moi vous donner ceci Tenez prenez d'en soin On ne croirait pas que t'es mon ami d'enfance Vu comment tu me parles Idiote T'as eu un avis T'es content C'est la fille Yonavée On connaissait la petite fille aux allumettes Et la petite fille Yonavée maintenant Bon bah On va sauvegarder Et la prochaine fois On va exterminer On va envoyer la bombe atomique Une méthode américaine tu vois Et en attendant Je laisse le mot de la fin à l'invité Qui est en train de jouer avec une ficelle depuis tout à l'heure Ah oui Bah sur votre écran Il y a écrit Abonnez-vous bâtard Donc cliez dessus s'il vous plaît Oui On va nous mettre en place Et puis on va vous mettre en place